Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors on va regarder qu'est-ce que vous devriez entendre aujourd'hui et notamment qu'est-ce qui va venir vers vous. Vous avez ce 3 de bâton qui nous parle de l'action. Et devinez ce que nous avons en tarot, nous avons le page de bâton qui nous parle de l'action, d'une nouvelle action à réaliser, à faire. Il y a un peu d'hésitation, mais je crois que justement la vie désire que vous agissiez, la vie veut que vous fassiez quelque chose en accord avec cette flamme intérieure, en accord avec votre âme, avec le désir, il y a un désir en vous qui va faire surface ici, qui va ressortir et qui va vous demander d'agir en accord avec ce désir. Je pense que ce ne sera pas une chose aisée pour vous, c'est presque un défi là pour vous, mais l'action est nécessaire, vous ne pouvez plus attendre, voilà, vous ne pouvez plus attendre, chevalier de coupe. Peut-être qu'il y a quelque chose à dire concernant vos émotions, peut-être qu'il y a un pardon imposé vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis de vous, mais je pense qu'il faut le faire avec beaucoup d'humilité. Si quelqu'un vient vous demander pardon, il faut l'accepter avec beaucoup d'humilité. C'est plutôt dans ce sens-là, j'ai l'impression que quelqu'un va venir vous demander pardon. Et là, il faut être très humble, ne pas profiter de la situation. Trois de bâton, on ne peut plus attendre. Je ne sais pas pourquoi ça vibre beaucoup, on ne peut pas attendre ici. On ne doit pas attendre, on nous dit ici. Parce qu'il est temps de faire quelque chose, il est temps d'agir, même si on a cette insécurité, peut-être parce qu'on sent beaucoup d'insécurité dans ce page de bâton. Oui, beaucoup d'insécurité. Vous avez le roi de coupe. Il faut être très mature dans cette situation-là, ne pas se laisser embarquer par des sentiments, peut-être un peu de vengeance, un peu de, je ne sais pas, de j'ai bien fait ou bien fait pour toi, quelque chose comme ça. Là, il faut plutôt avoir une approche nouvelle de la situation, comme si on repartait sur de nouvelles bases, comme si on repartait sur quelque chose de complètement nouveau, comme si l'ancien n'existait pas. Oui, c'est un peu l'idée qu'on a. On a ensuite ici défiance, et on a six de bâton avec le diable. On sent qu'il y a quelque chose qui peut tourner mal, si on n'est pas assez humble, parce qu'il y a ce côté égo qui peut reprendre sa place, il y a ce côté égo qui peut venir un petit peu obscurcir ce moment, je pense, de relance de la relation, de la relance du projet, de quelque chose. Il y a quelque chose qui est relancé, mais ça peut être gâché par un côté un peu égo, d'où, dans ce chevalier de coupe, cette vibration, il faut être humble dans sa façon d'accepter, d'accueillir quelqu'un ou quelque chose ici. Vous avez la reine de coupe, exactement. Il faut être beaucoup dans cette énergie maternante, bienveillante, dans l'empathie, parce que c'est comme ça que vous allez libérer, je pense, et l'autre, et vous. Parce qu'il y a une énergie ici qui est en train de rôder autour de vous, et qui est en train de devenir quelque chose de difficile à gérer, difficile à intégrer, et plus vous allez rentrer dans cette énergie de reine de coupe, plus vous allez libérer, purifier les choses, et moins aura de pouvoir sur vous ce diable et cette énergie toxique. Et tout ça pourrait provenir d'un égo. Trop fort, trop puissant ici. Il y a quelqu'un qui cherche presque ce côté un peu matuvu. Le fou, évidemment, là, il faut aller vraiment avec beaucoup de confiance. Oui, parce que 9 de bâton, justement, c'est une énergie qui se méfie. C'est une énergie qui se demande s'il ne faut pas faire quelque chose. Là, on vous dit, il faut vraiment rentrer dans une approche un peu moins chaotique, un peu moins dominatrice, un peu moins méfiante, parce qu'il y a beaucoup de méfiance ici. Parce qu'on a peur de souffrir à nouveau. Voilà ce qu'on nous dit. On a peur d'être blessé à nouveau. On a peur de revivre quelque chose qu'on ne souhaite plus faire. Et vous avez ici méditation. Méditation avec le roi d'épée qui nous dit vraiment qu'il faut prendre le temps d'envisager les choses sur tous les aspects. Ne pas regarder la situation qu'à travers votre souffrance, votre regard, à travers ce que vous avez vécu. Regardez aussi les choses globalement. Parce que ce roi d'épée exige, ici, c'est vraiment le mot qui vient et je vous le dis, il exige de votre part un peu plus de maturité, un peu plus de recul, notamment au plan émotionnel. Un peu plus de recul par rapport à tout ça. As d'épée. Parce que je pense que vous avez besoin de cette méditation pour voir les choses à distance, plus clairement, pour être beaucoup plus, oui, pour être beaucoup plus dans l'accueil. Vous avez besoin d'être ici dans l'accueil et pas dans cette énergie qu'on sent dans ce cisse de bâton et de ce diable, dans cette énergie de domination, de mature, finalement j'avais raison, même si vous aviez raison, même si vous aviez obtenu exactement, je pense que là, vous aviez raison, je vous le dis, on sent que vous aviez raison, mais ne pas aller le créer sur tous les toits, parce que vous avez besoin de, en fait, préserver l'avenir. Et j'ai cette phrase, n'insultez pas l'avenir. Je ne sais pas pourquoi. N'insultez pas l'avenir. Alors, on a le roi de Denis. Vous voyez, il faut beaucoup de maturité ici. Beaucoup de maturité. Vous avez trois rois là. Il ne nous manque plus que le bâton, c'est ça ? Oui, c'est ça. Pour les bâtons, vous êtes encore ce petit page de bâton. Et vous avez l'empereur. Il faut être beaucoup plus dans la réception. Moins dans ce côté, parce que l'empereur, là, on le sent très autoritaire. Alors que le roi de Denis, il est beaucoup plus une énergie un peu adoucie. J'allais dire féminine. Mais oui, parce que les Denis, il y a ce côté réception. Il faut être vraiment dans la réception. Parce que même le roi ici, parce que dans ce jeu-là, c'est le cas. Regardez, il a l'épée baissée. Il n'est pas dans le combat. Il n'est pas dans le règlement de compte. Il est dans la réception. Il écoute. Il attend. Et j'ai aussi, il espère. Ok. Je ne sais plus ce que je faisais, là. J'étais en train de mélanger, peut-être. Mais je ne sais rien. Le karma, 10 de Denis. Je pense que ça, ça fait partie de votre libération, d'un schéma familial. Parce qu'il y a un schéma familial ici qui est en train de se dissoudre, qui est en train de s'en aller, qui est en train de, quelque part, se purifier, pour retrouver un peu plus d'harmonie. Je pense que vous avez hérité d'un schéma familial qui n'est peut-être pas toujours simple à gérer. La reine de bâton. Parce que vous avez besoin ici de retrouver votre puissance, votre force individuelle. Et de retrouver votre... Ah oui, cette d'épée. Il y a quelque chose qui va être découvert ici, qui va vous redonner, justement. Parce que vous voyez, là, on n'a pas le roi de bâton. Non, non, on ne l'a pas. Attendez, que je vérifie bien. Non, on n'a pas. Ça, c'est le roi de denier. Non, mais par contre, on a la reine de bâton. C'est une énergie féminine. Je suis d'accord. Notre reine, c'est une énergie féminine. Et pourtant, elle a des bâtons. C'est-à-dire ce côté un peu phallique masculin. Donc, ce que nous raconte ici, c'est qu'il faut vous approprier votre pouvoir d'action. Page de bâton, c'est ce qu'il nous racontait. Mais il faut le faire avec douceur, dans la réception, dans l'humilité. Il faut être humble. Parce que ça risque de provoquer une énergie toxique dans le cas contraire. Alors, on a As de Denis. Très bien. Vous allez avoir une belle opportunité ici de dépasser un schéma mental familial. En tout cas, un schéma qui était peut-être un peu difficile. Il y a ce côté mouvement, progrès. Il y a ce côté avancement. Il y a ce côté, on y va beaucoup plus loin que ce qu'en fait, on est venu chercher. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais je vous le dis tel que ça vient. Notre deuxième jeu et notre deuxième message, on a d'abord le 9 de Denis. Libération. Authenticité. Le soleil. Super. Plus vous allez être dans la réception, plus vous allez être dans l'humilité de l'ego, plus vous allez apaiser votre ego. Parce qu'à un moment donné, je pense qu'il y aura ce côté, ah, je le savais, bien joué. Je pense que, voilà, il ne faut pas être dans une victoire, dans une mauvaise victoire. Si vous voulez, c'est des gens qui ne savent pas gérer certaines choses. Mais je crois que là, vraiment, vous avez ce risque-là. Vous avez le pape. Il y a encore cette idée, il ne faut pas insulter l'avenir. Parce que l'avenir, oui, plus vous allez rester calme, modéré, plus votre avenir va briller. Je vous dis tel que ça vient. Plus votre avenir va briller. Et vous allez, je pense, là, vous vous relancez sur plusieurs années, sur quelque chose. Vous avez le roi de Denis. Encore le roi de Denis. Je pense, et chevalet de coupe, qu'on avait aussi, qui nous dit, justement, que vous pouvez avancer, que vous pouvez progresser, mais il ne faut pas précipiter les choses. Il faut prendre les choses vraiment avec beaucoup de tact, avec beaucoup de bienveillance, avec beaucoup d'empathie. Vous avez le 7 de bâton. Vous voyez, le 7 de bâton, et à ce côté, je résiste, je défends, voilà, je suis seule à défendre parce que j'avais raison. Oui, nous le savons tous les deux, vous et moi, et le tarot, et l'univers, que vous aviez raison. Mais il ne faut pas faire payer à l'autre le fait que vous avez eu raison. Parce que malheureusement, j'ai l'impression, en tout cas, ça commence un peu à vibrer, parce que ça dépend des messages, vous savez, ça commence un peu à vibrer, que ce n'est pas un acte facile pour cette personne de venir vous voir. Vous avez le 10 de Denis. Encore cette idée, 10 de Denis, encore cette idée de famille, de clan. Roi d'épée, il faut prendre de la distance. Roi d'épée, c'est au même endroit. Il faut prendre de la distance par rapport à ce schéma familial, ancestral. Mais je pense que c'est quelque chose qui est vraiment transgénérationnel. Et c'est là, votre façon d'agir dans cette situation-là, qui va vous permettre de purifier. 5 de Denis. Ne pas retomber dans les mêmes schémas, dans les mêmes difficultés, dans les mêmes... Waouh, soleil. C'est vraiment, revenez à l'essence, au mouvement. Ne reproduisez pas. Voilà, c'est ce qu'on nous raconte. Ne reproduisez pas, parce que vous voyez, cet as de Denis, vous la rajoutez à ce 5, ça y est. Vous êtes dans quelque chose de très prospère. 10 de coupe. 10 de coupe. Magnifique. Une belle énergie, en fait. Et vous avez le 9 de coupe. Si vous savez jouer là, avec les énergies, si vous êtes dans l'humilité, je pense que c'est quelque chose qui vous attend de très bien par la suite. Comme si vous alliez obtenir une récompense de l'univers pour votre bonne conduite, si je peux dire ainsi les choses. Vous avez, et bien voilà, 6 de Denis. Vous voyez ? C'est magnifique. J'adore le tarot. Le soleil. Je crois que c'est la troisième fois qu'on a le soleil. Donc ça va bien se finir. Mais il y a vraiment quelque chose ici à éviter. Allez, hop. On a 5 de coupe. On a la lune. On a 2 de bâton. Et on a le roi d'épée encore au dos d'aïc. Le diable. Le voici. Vraiment, soyez très, très vigilant par rapport à votre façon d'agir et à votre façon de réagir à cette situation. Plus vous allez être dans l'apaisement, dans l'acceptation, dans l'accueil, plus vous allez libérer des énergies à long terme qui vont vous être utiles pour retrouver le bonheur et pour retrouver la paix dans la matière. Voilà, chers amis. Merci de votre visite. A très, très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot. Sous-titrage ST' 501